salut les amis bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2024 ça y est on a commencé l'été on dirait pas ici ben voilà on est le quoi on est le 5 juin mais le soleil depuis plusieurs semaines joue au chat et à la souris et aujourd'hui est un jour gris allez je vais découvrir parce que vous vous savez déjà le signe qui veut parler pour cette guidance donc vous êtes le deuxième les premiers qui ont ouvert le bal étaient les taureaux que vous soyez solaire ou ascendant en ce signe cette guidance est la vôtre et bien les amis béliers c'est marrant parce que j'ai pensé à vous je me suis dit tiens on a commencé par les deuxièmes peut-être que les béliers vont arriver et ben oui donc que vous soyez solaire ou bélier bien évidemment mais aussi ascendant bélier cette guidance est la vôtre maintenant si vous avez une maison secteur en bélier vous pouvez très bien regarder la partie qui lui est associée par exemple si c'est je veux dire une vénus en bélier ou une maison 5 en bélier vous pouvez très bien regarder votre secteur amoureux dans cette guidance allez on va voir un peu donc pour la présentation de ces guidances pour les personnes qui découvrent la chaîne déjà bienvenue à vous je suis virginie pour mes abonnés bienvenue oui bienvenue aussi mais surtout merci de tout mon corps pour votre soutien votre fidélité et donc comme à mon habitude donc partie oracle d'abord nous avons huit oracles généraux ensuite partie tarot et cette fois ci donc en fin de guidance je tirerai quelques cartes avec différents oracles sentimentaux pour la partie relationnelle allez quelle est l'oracle quelle est la carte de l'oracle de de la lune de la lune logique qui veut parler aux béliers alors on nous parle du passé c'est la carte du nœud sud ne laissez pas le passé vous retenir alors est ce qu'il y a quelque chose en ce mois de juillet ami bélier à régler donc peut-être que là vous devez en finir avec une situation peut-être que le passé refait surface mais on vous dit que ce n'est pas une bonne chose si le passé refait surface que ce soit une personne ou une situation d'y retourner parce que ça vous empêche une évolution personnelle donc vous allez peut-être vous sentir à un moment donné en ce mois de juillet bloqué ou à un carrefour à une frontière de vie comme si la vie vous mettait face à comme si on avait un peu vous savez le karma qui qui revient à vous et c'est est ce que tu as appris la leçon et que tu avances que tu passes à autre chose ou est ce que tu as pas compris et que tu risques de repartir pour un tour dans une situation donc c'est un petit peu ce ressenti que vous allez avoir un petit peu un sentiment de frein du blocage donc ça va être il y a une zone inconfortable là qui est là pour vous ami bélier alors on va bien évidemment avoir des éléments de réponse parce qu'en plus voyez il ya ce il ya une forme de de turbulences donc c'est une zone de turbulences vous avez une zone de turbulences ami bélier je vais toujours nous l'écrire ce sera peut-être passe à votre titre mais je l'espère que je suis ascendant bélier allez donc zone de turbulences ça commence bien alors après théoriquement votre pour vous la fin de juillet la fin juillet serait meilleur de toute façon serait plus fluide que début début milieu juillet allez avec l'oracle mystique ou ce qu'elle est l'énergie la carte qui représente mieux votre mois de juillet nous avons la carte du chêne qui nous parle du bien-être et accrochez vous du passé et de l'héritage bon le mot bien-être jusque là bien évidemment ne me parle pas en priorité quoique il vous est nécessaire pour votre bien-être votre mieux-être de vous libérer quelque chose mais surtout c'est le passé ici qui évidemment refait entre guillemets parler lui et vous dit tu as quelque chose en ce mois de juillet ami bélier à régler avec un passé avec quelque chose qui s'est arrêté dans ta vie quelque chose qui ne peut pas se prolonger quelque chose que tu ne dois pas reproduire évidemment cette situation d'héritage est ce que ça bon il ya des choses à régler pour certains béliers sur le plan d'un héritage sur le plan d'une séparation sur le plan voilà mais quelque chose doit être laissé au passé même si c'est pas facile même si voilà vous aspirerez sans doute à du mieux on peut-être que là certains béliers aussi regrette un petit peu ou sont encore dans des regrets du passé non en fait non quelque chose à régler à régulariser avec les enfants aussi suite à une séparation vous même en tant qu'enfant par rapport à l'héritage d'un bien d'un bien familial allez avec l'oracle la sagesse de l'oracle alors il y en avait deux et regardez c'est un truc de fou vous avez l'entre deux mondes et je vous ai dit en fait l'axe des noeuds c'est le noeud sud vers le noeud nord et ici c'est pareil le noeud sud c'est la zone de turbulences grises qui qui là vous êtes entre deux donc c'est à dire que là vous n'arrivez peut-être pas vous positionner pourquoi parce que vous ne pouvez pas aller complètement de l'avant ou vibrer complètement une situation nouvelle même si vous avez déjà mis un pied dedans parce que soit vous n'avez pas décidé soit vous vous êtes aussi tenu parce que des fois quand on est en situation par exemple de certains sont peut-être en train de quitter un travail mais vous êtes encore sous compromis enfin pas compromis sous contrat dans le sens où si vous avez vous décidé de quitter un contrat un travail vous on vous a dit mais oui mais tu dois prester ton préavis donc vous êtes peut-être en transition et vous êtes un peu tenu pour d'autres un peut-être que là si vous êtes en situation de séparation effectivement il ya des choses à régler régulariser donc vous êtes mêlé en ce mois de juillet entre passé et présent et donc vous êtes en transition alors donc c'est un mois qui peut être effectivement mitigé il ya il ya du bon il ya du moins bon allez on continue vous êtes un peu peut-être perdu aussi un des amis ça évolue mais ça évolue mais tout n'est pas parfait elle est pour les béliers avec le racle lumière s'il vous plaît quels sont les messages qu'est passe nous avons le voyage à l'étranger donc là de façon très simple peut-être que là certains béliers effectuent un voyage à l'étranger peut-être que vous préparez un voyage à l'étranger peut-être qu'il a cette idée effectivement de déménagement ou de mutation on vous parle de toute façon le voyage c'est comme une forme de voyage personnel vers quelque chose vers une zone inconnue peut-être qu'effectivement vous avez peur vers la nouveauté qui vous appelle et pourtant on vous dit en ce mois tu n'as pas trop le choix tu dois lâcher quelque chose pour aller vers d'une forme de nouvelle vie nouveauté personnelle amis béliers alors je vais clarifier le voyage pour les béliers alors l'étranger est là le voyage est là le mouvement elle où l'amour amour et adultère amour et adultère alors bon là faites attention si amis béliers que si enfin sauf si vous désirez ou que ça ne vous fait ni chaud ni froid peut-être que là il y en a qui il y en a qui vont peut-être découvrir effectivement qu'il y a eu infidélité lors d'un voyage lors d'un déplacement qui fait que ça change beaucoup de choses pour eux et que ils remettent un peu tout leur passé en question et que là ils sont en train de prendre des décisions pour passer à autre chose mais là il est possible effectivement que lors de des vacances d'été vous ayez une aventure mais sous fond d'infidélité donc que ce soit de votre côté que ce soit du côté de la personne que vous allez rencontrer que vous soyez peut-être même en triangulaire voilà c'est c'est mi figue mi raisin c'est pas quelque chose qui est construit bon ça vous apporte un voilà un petit peu une forme d'évasion mais en même temps c'est peut-être pas complètement conforme à vos valeurs ou en tout cas ce que vous attendez de l'amour alors peut-être parce que vous même vous avez encore certaines difficultés à lâcher le passé ou parce que vous n'êtes pas entièrement prêt donc voilà donc nous avons le voyage nous avons l'amour donc est quand même bien une question sentimentale qui va se passer pour vous en juillet mais il y a effectivement cette idée un petit peu de malaise et de tromperie qui ressort aussi alors voir si ça ressort avec le l'oracle mystique pardon le mist je ne sais plus peur mystique allez qu'est ce qu'on a comme message pour les pays en ce mois de juillet nous avons la lettre agréable les taureaux l'ont eu aussi donc il y un message une lettre qui arrive c'est intéressant la longue route peut-être que ce que alors c'est peut-être un colis c'est peut-être une lettre a peut-être un petit colis on dirait que c'est quelque chose qui a fait du chemin qui a mis du temps à venir ou qui vient éventuellement de loin on a vu avec l'étranger alors la lettre agréable et à le bonhomme riche apparemment ça vient effectivement d'une personne qui pense à vous qui a mis le temps peut-être pour se déclarer ou qui est dans une situation actuellement où il réfléchit beaucoup mais voilà là il a pris son temps mais il a fait son petit bonhomme de chemin et enfin cette invitation elle vous est envoyé ami bélier maintenant est ce que c'est vous même qui réfléchissez à envoyer un courrier à quelqu'un et que là vous faites enfin ce franchissez enfin ce pas de d'envoyer ma foi cette lettre à quelqu'un alors il ya de nouveau cette notion de vie conjugale qui est là donc voilà un jeu pas répéter tout ce que j'ai déjà répété mais je pense que vous avez compris il ya comme des énergies sentimentales où on n'est pas tout seul dans l'équation alors on va voir maintenant avec peut-être que c'est cette personne qui elle aussi est entre deux mondes en train de clarifier des choses dans sa vie alors qu'est ce qu'on a comme message avec le rocle de l'aila c'est l'aila oui c'est l'aila pour les béliers ce mois de juillet nous avons mercure donc mercure qui nous parle bien de communication d'information mercure nous parle aussi de commerce alors sur mercure pour les béliers donc mercure en plus vous si vous êtes ascendant bélier c'est votre maison 3 donc ça peut être la communication aussi relative avec vos frères et soeurs avec un voisinage donc on nous parle vraiment aussi de petites formations pour les béliers mercure sagittaire incroyable donc ça c'est l'axe justement des communications et des voyages donc il ya des petits et des grands déplacements ici qui sont annoncés pour vous amis béliers mais de nouveau le longue route le sagittaire je pense que vous allez recevoir une communication de l'étranger quelque chose assez inattendu avec la carte ici de l'impulsion et c'est tout nouveau donc il ya aussi cette idée que grâce à une nouvelle vous allez pouvoir enfin faire un saut dans un nouveau voyage personnel à mes béliers et c'est quelque chose de spontané en fait il ya quelque chose de spontané alors nous avons la carte du taureau alors est ce que vous allez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est du signe ou ascendant ou tout cas qui a quelque chose de relatif au taureau néanmoins le taureau c'est l'argent donc on avait vu quand même qu'il y avait cette idée d'héritage alors est ce que pour une notion si c'est pas l'héritage est ce que relatif à quelque chose qui concerne l'argent mercure le taureau est ce qu'il ya cette notion de vendre ou d'acheter quelque chose qui est en lien avec un bien à l'étranger ou d'une personne qui est à l'étranger à quelque chose qui se fait très très rapidement il ya quelque chose qui peut se faire très très rapidement en termes d'argent le lion alors on a le lion et le verso donc on a on a ici on a plusieurs personnes on avait dit qu'il y avait une équation de trois personnes donc on a quelqu'un d'une énergie taureau une énergie lyon une énergie verso mais je vois surtout des gens des gens qui vont discuter beaucoup en ce mois donc j'ai quelqu'un d'assez statique quelqu'un qui a ses petites habitudes de vie qui n'aime pas trop en changer j'ai quelqu'un par contre qui aime bien profiter de la vie enfin pour ce que demain révélera et le verso qui lui entre guillemets fait sa life et puis et puis voilà mais on parle et potentiellement d'argent d'argent gagné de façon inattendue ça peut être à la loterie alors je vois plutôt l'idée d'un voit plutôt l'idée d'un d'un petit gain ouais d'un petit gain si on veut mais attention pas tout vous pourriez aussi bien gagner très vite et tout de suite le dépenser c'est peut-être ça aussi vous pourriez être avoir un sentiment un sentiment de devoir jouer ou de devoir en fait vous aurez un feeling de comme ça s'appelle de vous dire je vais gagner je vais gagner et en fait vous lâchez sur le coup à vouloir jouer à la loterie alors qu'au final c'est pas du tout votre peut-être votre trip au départ mais cette notion quand même d'impulsion qui est là mais là je m'adresse surtout aux béliers qui peut-être ont eu des problématiques par le passé des problèmes de là je sens que vous êtes en train de peut-être pour certains de vous de vous régler ou de d'en terminer avec de potentiel dette ainsi si ça vous parle de potentiel dette et que là vous êtes vous en sortez de vos dettes et puis là je sais pas est ce que vous avez l'opportunité peut-être malheureusement de quelque chose qui revient à vous encore une fois pour que vous jouiez peut-être de l'argent et que sur un coup de tête ou sur une question de cette fois ci je sens je vais gagner ben en fait on pourrait peut-être se tromper le verso veut pas dire que qu'on pourrait se tromper c'est pas ça mais c'est quelque chose de nouveau et qui il n'y a pas de notion il n'y a pas de notion mais en fait je me base là vraiment sur les premières cartes que j'ai eu le dessus de l'héritage l'entre-deux-monde j'ai plutôt envie de vous dire bon si vous pouvez m'a fait ainsi vraiment vous pouvez mais si vous êtes en situation critique faites quand même attention à ça bon on va avancer c'était un message différent mais voilà une notion d'argent pour vous qui ressort ici les béliers alors je vais tirer les dernières cartes oracle ensuite je passerai à l'aspect tarot alors là j'en ai surtout celle ci on va voir la situation principale dont on parle les énergies pour ou contre les événements à venir par rapport à ça et évolution plus plus lointaine allez qu'est ce qui se passe pour les béliers nous avons le temps donc quelque chose peut-être qui qui vous qui tarde ou alors le temps on avait vu le passé je vais recouvrir le temps avec l'instabilité il ya une difficulté par rapport au passé un par rapport il ya vous avez le temps long par rapport à quelque chose et ça vous rend fragile et incertain alors par rapport à cette situation nous avons la tranquillité écoutez c'est plutôt pas mal parce qu'on voit bien que cette transition est en train de se faire donc même si il ya une approche un peu fragile en ce début milieu de mois vous allez progressivement être plus 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 serein par rapport à tout ça alors les événements futurs à venir les premiers événements à venir par rapport à cette situation le carrefour donc il y aura bien un changement on avait vu l'entre deux mondes y aura bien un changement pour vous il y aura certainement une décision à prendre par rapport à ça et je pense quelque chose quand même d'assez rassurant qui vient à vous aussi et alors on va voir l'évolution alors vous allez prendre une décision les béliers alors concernant regarder la famille donc il ya quelque chose quand même de familial ici qui semble prendre effectivement une nouvelle direction qui semble bonne prendre une bonne direction donc leur effectivement un changement pour vous il ya quelque chose comme qui s'encre aussi par rapport à une attente par rapport à de la fragilité vous semblez aussi épauler les béliers alors je vais quand même essayer de clarifier donc la tranquillité nous avons l'évolution donc il ya quelque chose quand même qui évolue pour vous qui évolue sereinement et le fait que vous accédez ou que vous évoluez dans quelque chose bas ça a l'air de vous tranquilliser sur le carrefour nous avons le rêve donc c'est quand même quelque chose que vous avez désiré il ya un objectif de vie ici qui semble réalisable pour vous amis béliers vous aurez peut-être l'impression que c'est pas possible et en fait si ça l'est ça n'est pas un rêve vous allez enfin vous allez enfin pouvoir concrétiser quelque chose du domaine de l'idéal ou de domaine quelque chose que vous avez en voulu en fait vous pouvez vivre un rêve alors aussi on avait vu potentiellement est ce que vous allez pouvoir vivre un rêve mais qu'il y aura cette idée de devoir prendre une décision parce que la famille bon on avait vu quand même un que qu'en face de vous il ya peut-être une famille alors sur la famille pour les béliers et on a la chance ça semble plutôt entre de bonnes voies il ya quelque chose qui est rien de l'ordre dit de l'inattendu sur le plan familial pour les béliers il ya une grande chance concernant ici on avait vu en tout cas les héritages la famille le passé il ya comme quelque chose qui ici est opportun sur le plan du familial on voit que les décisions sont prises on voit que les choses évoluent on voit qu'on est plus plus serein plus tranquille plus équilibré et donc on voit que vous allez commencer le moins effectivement d'une situation d'attente et de gestation ou d'insécurité interminable et que tout ça va bien évidemment vous permettre d'aller vers des eaux plus tranquilles les béliers allez c'est parti je prends le tarot non je prends pas le tarot parce que j'ai oublié j'ai oublié j'en ai oublié j'en ai oublié attendez j'ai oublié jack j'ai posé les cartes sur le mauvais donc on va encore dire bonjour à jack aller pour un petit message oracle pour vous amis béliers ou là qu'est ce qui est sort nous avons fait preuve de sagesse réussite en affaires on nous parle potentiellement d'une femme aussi allez qu'est ce qui se passe quel est le message pour les béliers nous avons des résultats mitigés donc ça c'est nouveau à cette carte d'entre deux mondes vous avez des soucis à régler ici nous avons une rencontre on est sur deux quatre donc quand même une notion de stabilité qui a l'air de se regagner ici mais donc peut-être que résultat mitigé rencontre agréable on avait vu qui avait l'amour mais que c'est pas parfait c'est pas parfait on a un changement rapide maintenant la 10 de trèfle c'est aussi quelque chose qui est en constante évolution sur le plan du financier matériel et on avait vu toute façon ces notions d'héritage on pourra voir un peu encore l'argent bande d'entente avec vos proches donc pour moi il ya quelque chose qui va être statué il va y avoir quelque chose qui va se régulariser qui va être opportun par rapport à de l'argent par rapport à une situation qui concerne la famille concernant l'héritage on voit aussi qu'il ya des gens qui sont là à côté de vous on voit la famille qui est là à côté de vous aussi on parle de bonne entente avec vos proches les béliers on parle aussi de nouvelles orientations professionnelles donc effectivement il ya des salaires ici qui peuvent tomber donc est ce qu'on a de plus on a de nouveau cette dame de trèfle qui ressort et nouveau la réussite en affaires alors moi là avec trois cartes ici quand même de trèfle je pense qu'il va y avoir un changement favorable pour vous sur le plan de l'argent et des affaires qu'il ya des gens avec qui vous allez pouvoir négocier qu'il ya des gens qui vont pouvoir vous appuyer ou vous aider à retrouver une certaine forme de stabilité sur le plan de votre argent bon j'ai aussi quand même cette idée voilà le premier message résultat mitigé rencontre agréable parle de séduction donc on voit bien qu'il y aura la possibilité de vivre quelque chose sur le plan sentimental mais en même temps vous dit d'être patient que voilà c'est un peu voilà il ya des petits soucis par rapport au plan relationnel sentimentale pour vous amis béliers voilà maintenant je prends mon tarot donc on va avoir l'énergie majoritaire de votre moi votre énergie à vous ce qui se renforce ce qui sera en nombre le secteur pro le secteur financier ou matériel bon secteur pro si vous n'êtes plus au travail si vous êtes pensionné à retrait vous avez quand même des projets de vie et le secteur sont relationnels qui peut inclure le sentimental donc du coup le sentimental je vais aussi compléter avec d'autres oracles à la fin qu'est ce que je voulais vous dire encore je vais recouvrir donc je vais tirer chaque fois qu'une carte maintenant pour avoir les cartes principales et puis ensuite je recouvre avec une autre carte pour un petit peu plus d'informations allez l'énergie majoritaire du mois de juillet des béliers please nous avons le magicien la magicienne donc un mois qui montre un nouveau départ quelque chose de aussi avec du potentiel c'est comme si maintenant on avait tout le potentiel possible pour commencer quelque chose alors ça peut être évidemment dans n'importe quel secteur mais effectivement entre les deux mondes ça veut dire que vous quittez une situation ou un statut pour effectivement commencer autre chose donc on vous dit aussi cette présentation qui vient à vous ce nouveau départ ne laisse pas le passé de retenir et surtout active la nouveauté le magicien la magicienne c'est aussi une personne qui peut rentrer dans votre vie ami bélier alors votre énergie à vous voyez vos fentes donc vous vous êtes prêt à vous engager effectivement avec cette personne avec cette relation avec ce nouveau travail avec ce nouveau lieu de vie vous êtes aussi en train de comprendre et de faire savoir ce qui vous convient ce qui convient pas ce que vous voulez ce que vous ne voulez vous ne voulez pas peut-être vous êtes effectivement certifié ou diplômé aussi pour vous parce qu'on avait quand même mercure ici qui venait il ya quand même des notions de contrat et une notion d'inattendu et de contrat donc est ce que là vous commencez quelque chose de nouveau ces notions beaucoup d'argent donc effectivement je pense que là sur le plan financier il ya quand même quelque chose de d'assez tranquille pour vous 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 engagez alors est ce que vous vous engagez pour certains vous vous mariez pour d'autres vous achetez un bien pour d'autres voilà vous vous semblez parce que quand on s'engage on s'engage forcément alors dès oui on s'engage envers soi même on s'engage surtout aussi avec les autres et à cette idée de se mettre d'accord avec d'autres personnes alors ce qui sera en force pour vous les béliers donc peut-être que là c'est vous les béliers il ya des béliers qui sont qui sont engagés et puis une tierce personne entre dans leur vie et que là est ce que je vais recommettre les mêmes erreurs du passé est ce que qu'est ce que je fais qu'elles sont mes valeurs mais je suis mes valeurs ou pas voilà je suis en pleine transformation mais voilà peut-être que face à une rencontre il ya quelque chose qui si vous êtes célibataire maintenant c'est différent mais alors les forces les huit de bâton donc on avait bien vu que mercure mercure qui était suivi en plus du taureau tout de suite moi il y avait autre chose après il y avait l'impulsion donc des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles qui arrive à vous amis béliers il ya cette idée on avait quand même le voyage que si vous avez eu envie que vous recherchez ou que vous planifiez un voyage il ya quelque chose qui se fait il ya des voyages qui se font il ya des déplacements qui se font il ya des blocages qui se font il ya aussi une forme de synchronicité de la vie qui fait que celle vous êtes au bon endroit en bon moment avec les bonnes personnes et même si vous voulez débloquer une situation entre guillemets on vous dit que oui ben c'est le moment de parler c'est le moment de débloquer une situation il ya une forme de rapidité de la vie aussi qui fait que voilà c'est un petit peu votre moi pour passer à autre chose alors qu'est ce qui bloque par contre qu'est ce qui bloquerait en juillet vous voyez des fois ça bloque pas spécialement mais bon s'il devait y avoir des blocages ou des difficultés le 6 de pentacle alors c'est intéressant parce qu'on a quand même eu la 6 de pentacle à la 6 de deniers ici parce que ça veut dire qu'il faut que vous vous deviez négocier avec quelqu'un par rapport à de l'argent pour une période transitoire aussi sa mère période transitoire ça peut être ça aussi vous devez vous acclimater à quelque chose effectivement de nouveau parce qu'il ya la 6 de pentacle c'est aussi quelque part une un équilibre alors est ce que là il ya quelque chose comme qui va vite qui bouscule qui vous fait changer et passer autre chose et que finalement cette forme vous êtes à la recherche d'un équilibre donc peut-être qu'il vous manque et je pense que là ça va arriver parce qu'on voit vous êtes en instabilité quelque chose qui prend du temps on avait vu qu'il y avait l'argent moi je pense que là il ya cette situation effectivement de régler une situation concernant l'argent et que bon en contre en challenge ça veut dire que c'est pas fluide donc il va falloir peut-être soit attendre soit de démarcher soit de demander vous allez peut-être devoir demander de l'aide et que c'est pas entre guillemets à la base votre votre énergie dans le sens où vous aimez bien gérer et maîtriser les choses seul mais peut-être qu'il ya une situation dans la vie où vous n'aurez pas le choix que d'aller demander de l'aide ou d'accepter de l'aide oui ça peut être effectivement une difficulté sur le plan du financier que vous rencontrez temporairement pendant ce mois de juillet d'autant plus vous n'aurez peut-être pas le choix aussi ami bélier parce que le hiérophante malgré tout alors le hiérophante in l'analyse là où il ya des soucis peut-être des soucis d'argent et d'un autre côté vous allez peut-être devoir accepter de vous engager dans quelque chose alors qu'au final c'était peut-être pas ce que vous vouliez alors sur le plan professionnel alors la 5 dp sur le plan professionnel effectivement il ya quelque chose qui va pas aller comme vous le voulez vous vous n'allez pas avoir ce que vous voulez vous allez peut-être avoir des désaccords vous allez avoir des déceptions vous pouvez vous séparer d'un partenaire de travail vous pouvez il ya un changement difficile compliqué sur le plan professionnel alors est ce que vous ne trouvez pas si vous êtes en recherche vous ne trouvez pas encore ce que vous voulez ou est ce que on verra bien je vais recouvrir mais je vais recouvrir tout de suite aller sur le plan professionnel regardez vous avez dit à donc il ya bien quand même une forme de peur de difficultés il ya des conflits intérieurs et intérieurs et avec d'autres personnes sur le plan du professionnel et aussi ces soucis peut-être de perdre un contrat ou de ne pas obtenir ce qu'on veut même si c'était une prime on vous avait peut-être miroiter quelque chose et là on vous rendez compte que vous l'obtenez pas voilà c'était ça la 6 de pentacle 1 vous avez peut-être demandé une augmentation de salaire ou l'obtention d'un poste ou ou obtenir une prime et entre guillemets ben ça n'arrive pas ou alors en tout cas ou en tout cas ce qu'on vous tend c'est pas c'est pas ce que vous voulez c'est parce que vous voulez est ce que là il ya aussi cette idée de dire mais ami bélier est ce que peut-être tu dois pas réaliser que ton travail il ya quand même comme un petit problème est quand même comme un petit problème il ya quelque chose qui colle au basque 1 à ce moment là l'héritage le passé c'est quelque chose qui est comme interminable ne laissez pas le passé vous retenir il ya comme quelque chose à régler et là je pense que la 5 dp ça peut percer l'abcès alors c'est pas très cool c'est pas très agréable mais peut-être que là vous êtes obligé d'en passer par une phase difficile pour ben pour en finir avec une difficulté et peut-être il faudra affronter vos peurs effectivement pour pour en finir avec un chapitre de vie professionnelle qui n'a que trop qui n'a que trop duré aussi alors sur le plan financier matériel pour les béliers nous avons la reine de patate l'écouté on est content de l'avoir là donc bon vous êtes quand même en train de de faire attention à vos biens à votre à vos biens vos richesses à vos investissements donc là vous regardez si si tout est ok vous essayez de gérer au mieux que vous pouvez il ya peut-être une femme on avait vu il semble tout à l'heure il y avait une femme sans que je vous ai parlé d'une femme ouais il y avait la femme ici regardez donc il ya peut-être une femme ici alors est ce que c'est votre bancaire est ce que c'est votre épouse est ce que bon il ya quelqu'un ici alors sur la reine de deniers sur vos finances alors ce qu'il ya quelqu'un qui est intéressé aussi par votre bien mais regardez bon peut-être qu'il ya une notion de méfiance déjà par rapport à quelqu'un donc on l'avait vu que sur le plan effectivement d'un héritage il y avait des choses à régler donc la mi bélier si ça vous parle sur le plan de l'argent d'un héritage quelqu'un de votre famille a quelque chose ici à régler aussi bon là il ya peut-être aussi des béliers si vous vivez en couple et que il y aurait une notion de 2 je sais pas de se défendre vis-à-vis de quelqu'un par rapport à une problématique d'argent alors on voit bien contre le professionnel et votre argent alors il ya quelqu'un avec qui ça se passe pas bien alors parce que c'est votre patron est ce que c'est voilà voilà la personne avec qui ça doit être le patron ou peut-être même un client on dirait qu'il ya quelque chose quelqu'un à ce que quelqu'un vous doit de l'argent à ce que quelqu'un je sais pas au niveau de l'argent à mi bébé ça paraît un peu compliqué en ce mois et si ce n'est pas une personne à cette idée de voilà il faut un petit peu se battre ici pour pour son argent il ya cette notion de aussi d'obtenir gain de cause par rapport à quelque chose qui nous est dû voilà par rapport à l'argent il ya quelque chose il faut discuter il faut il faut défendre son comment on dit sa croûte faut défendre sa croûte par rapport à quelqu'un qui soit nous doit quelque chose ou pour obtenir quelque chose on doit se battre vous devez vous battre alors sur le plan relationnel à toute relation amoureuse amicale familiale sur le plan relationnel nous avons la grande prêtresse donc on peut effectivement parler d'une femme il ya quand même pas mal de femmes 20 sont un jeu avec des femmes mais bon il ya peut-être ici quelqu'un quelqu'un alors quelqu'un qui se déclare déclare oui qu'il se déclare pas quelqu'un qui observe ou alors il ya l'idée d'un secret est ce que vous gardez les choses secrètes nous avons l'impératrice dont je vous dis il ya quand même beaucoup de femmes il ya une il ya une notion de garder en soi des choses qui pourtant devraient être communiquées la deux bâtons mais c'est comme si en fait on reporte toujours on essaye de de trouver peut-être la bonne façon de communiquer avec quelqu'un de dire ce qu'on a est ce que maintenant c'est une personne est ce que parce qu'on avait vu la communication la communication qui devait venir on avait l'invitation est ce que là quelqu'un pour le moment ce qu'il ya quelque chose de cacher une communication qui est cachée qui fait qu'à un moment donné on doit un petit peu se positionner par rapport à à ces échanges relationnels avec une femme donc ici j'ai aussi peut-être qu'on avait l'évasion et l'étranger est ce que l'entre-deux-monde c'est aussi peut-être vous avez une relation qu'elle soit amoureuse ou amicale avec une personne il ya une forme de distance entre vous une distance de la communication à distance amis bélier alors le début de moi alors comment se passe votre début de moi nous avons la scène donc là il y aura une déception pour vous il y aura un changement à cette idée de regret et la scène de coupe vous êtes d'accord avec moi c'est le passé donc peut-être que quelque chose est enfin acté clarifié sur une séparation un désaccord bon voyez il ya quelque chose il ya un changement mais début de moi n'est pas facile séparation deuil passé qui revient en début de moi alors milieu de mois pour les béliers nous avons la 6dp ben oui vous n'avez pas d'autre choix finalement en milieu de mois que que de partir que de quitter que d'avancer que de laisser le passé au passé alors tout ce qui est fait du domaine effectivement des voyages des changements des des déplacements se pourrait se faire effectivement courant le milieu de mois plus tôt l'étranger aussi à quelque chose qui vient de l'étranger courant le milieu de mois et fin du mois nous avons le chariot donc il ya bien toujours cette idée de voyage de déménagement qui en fait plus le mois progresse plus vous avancez donc ça c'est comme il ya une jonction un changement en début de mois il ya un commencement d'avancée et une évolution et d'éloignement des tracas courant le mois et plus vous vous rapprochez de la fin du mois plus les choses elles avancent vite puis à une reprise de contrôle de sa vie plus il ya une forme de maîtrise alors bien une forme de réussite aussi avec le chariot et le chariot peut évidemment nous parler de quelque chose sur le plan professionnel alors je vais je vais clarifier un petit peu les cartes alors sur la magicienne pour le démarrage nous avons le roi de coupe alors apparemment c'est une personne c'est une personne il y aurait quelqu'un qui qui un petit peu le point de mire de votre moi ce serait sur le plan émotionnel relationnel donc amour amis famille et il y aussi un démarrage émotionnel sentimentale alors vous même sur le hier au front nous avons la 2dp alors vous vous avez effectivement des choses à clarifier dans votre vie vous hésitez à vous engager il ya un contrat une proposition d'engagement qui se propose à vous ou de vous désengager aussi c'est le divorce vous hésitez dans un engagement et à cette idée aussi que face à une personne potentiellement déjà engagée vous êtes hésitant ou si vous êtes engagé vous même vous êtes hésitant par rapport à une nouvelle personne qui entre dans votre vie c'est pour ça que vous êtes entre deux mondes amis béliers sur les forces sur la huit de bâton nous avons l'ermite a alors la huit de bâton on voit bien qu'il ya eu de l'attente et que l'attente n'est plus il ya quelque chose qui est en train de se débloquer vous allez voir que le mois va progressivement avancer ces choses du passé elles vont être réglées la lumière va être apportée par des informations par des compréhensions vous pouvez aussi alors la carte de l'ermite la huit de bâton avoir des nouvelles d'une personne peut-être que vous n'avez plus vu depuis longtemps ou peut-être aussi des conseils d'une personne avisée bon pour certains si ça vous parle j'ai le signe effectivement de la vierge aussi qui qui vient à vous sur ce qui est en contre allez ce qui est en compte sur la cise de pintacle est ce que c'est une proposition ou est ce que c'est par exemple quelque chose qui tombe mais qui n'est pas suffisant par exemple je pense aussi un chômage qui baisse ou à quelque chose qui ne vous est pas accordé vous avez fait une demande de prêt vous avez fait une demande d'aide ou quoi et ça n'arrive pas où ça tarde où il ya des blocages la 4dp voilà en même temps vous voyez c'est dingue parce que j'ai deux cartes d'attente j'ai deux cartes d'attente en fait qui sont des deux côtés donc d'un côté vous avez une attente saine et de l'autre côté vous avez une attente que qui n'est pas saine que vous n'avez pas voulu et que on vous impose d'une certaine façon et en même temps je pense que ce qu'on vous propose ce que vous propose la vie ou ne vous propose pas à ce que vous avez demandé ça vous met dans une forme d'incompréhension et vous allez devoir un petit peu lâcher prise sur cette situation parce que vous n'avez pas vous n'avez pas la main mise en fait sur ça c'est pas vous qui pouvez décider de cela alors pour certains j'ai des béliers aussi qui sont peut-être malades réalité et que là vous avez besoin d'aide comme je vous ai dit vous ne pouvez pas en ce moment vous débrouiller seul pour quelque chose ça n'est pas dans vos habitudes finalement de demander de demander de l'aide à quelqu'un de venir vous aider mais là entre guillemets vous n'avez pas le choix alors sur le secteur professionnel donc on avait déjà le diable sur le 5 dp à les secteurs professionnels nous avons la 10 dp bon on reste quand même dans les mêmes énergies donc on voit bien que là vous devez lâcher prise sur quelque chose qui ne fonctionne pas vous êtes peut-être battu jusqu'au bout mais là il ya quelque chose qui semble il ya eu pas mal de je pense de manipulation on s'est accroché mais au final on savait très bien que c'était pas bon et là il ya une forme de difficulté vous rencontrer parce que il ya quelque chose qui se termine pour vous il ya quelque chose qui se termine pour vous un petit peu de noirceur sur le plan professionnel donc je pense que la déception se ferait plutôt effectivement début du mois alors vous vous en avez je vais pas vous laisser comme ça quand même effectivement entre deux mondes on voit que secteur professionnel il peut fortement changer alors vous en vous vous en allez vers quoi après ce qu'on peut avoir une petite teinte ce qui est une phase de pause ou une la force bon la force alors bon il ya quelque chose quand même vous allez devoir reprendre confiance en vous et le pendu le 10 de bâton je vous ai dit tout à l'heure que il ya une idée de transition et que par exemple même si y'a une difficulté qui est rencontrée vous pourrez pas j'en repartir du jour au lendemain sans devoir prendre sur vous et pour en finaliser en terminer avec quelque chose qui concerne le professionnel et en fait c'est ça donc vous ne commencez pas quelque chose vous l'aimeriez bien ce début de chose mais en même temps vous devez prendre sur vous et un petit peu de frustration un petit peu de colère aussi et vous devez attendre vous devez faire une forme de sacrifice pour fournir les derniers efforts sur le plan professionnel mais je sens que là j'ai aussi quand même des béliers qui ont vraiment besoin d'aide qui ont besoin un petit peu de se soulager parce que je vous sens très très fatigué et je vous sens dans une attente interminable et je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit justement un mois où vous commencez vous commencez quelque chose dans le secteur professionnel mais vous êtes plutôt en train voilà de conscientiser que là ça va plus c'est les derniers efforts et ben là c'est un peu un mois fait un mois transitoire mais c'est lourd c'est un mois assez je pense lourd pour vous mais non moi on voit bien que plus vous allez vers la fin du mois plus plus les choses elles avancent en fait alors sur le le financier matériel et vos affaires le projet nous avons l'empereur donc oui l'empereur peut symboliser effectivement le secteur professionnel donc là on a dit que c'est un peu compliqué la 4 de coupe vous n'obtenez pas ce que vous voulez ou alors vous obtenez quelque chose mais c'est parce que vous voulez un homme peut aussi vous proposer quelque chose si vous voulez par exemple vendre votre bien ou acheter un bien on voit bien qu'il ya une forme de d'insatisfaction alors on voit une autre personne qui qui se présente à vous là c'est une femme alors après cette femme ici après cette femme on a le jugement bon il ya quand même une femme qui a avec qui les choses pourraient plus se passer qu'avec un homme où il ya discussion tempérance donc il y aura pour moi si vous êtes en projet donc par rapport à la vente ou l'achat d'un lien avec quelque chose il ya des discussions avec un homme qui bon ça se passe pas trop trop bien il vous offre pas trop trop ce qu'il veut vous n'êtes pas en d'accord avec ce que vous voulez on avait bien on avait vu la famille effectivement qu'il y avait des choses mais il ya peut-être voilà il ya une période qui est en transition voilà on est en discussion et en même temps il ya une femme je sais pas si elle vient régler l'affaire mais on dit on dirait qu'il ya comme une énergie qui se libère parce que là on essaie de se mettre d'accord on essaie de voilà il ya chose qui se libère mais donc est peut-être effectivement une énergie masculine qui en bloquent un petit peu et après sous l'énergie d'une femme il ya comme quelque chose qui se libère alors sur le sentimental là par contre j'ai mis beaucoup de cartes donc je me calme un peu il me reste encore un peu des cartes relationnel par nos relations pendant j'en ai déjà trois donc il ya peut-être pas besoin début de mois nous avons le cavalier de coupe bon alors apparemment c'est sur le plan sentimental ici qu'il ya comme des réminiscences du passé qu'il nous faut un petit peu avoir de nostalgie est ce qu'on retournerait pas dans le passé est ce que alors sur le cavalier de coupe et la sainte de coupe en début de mois on a le soleil way à nous sont beaucoup d'amour un début de mois là il ya quand même quelque chose qui est regretté sur le plan sentimental émotionnel et ben voilà le pape de dp vous savez pas trop en fait je pense que vous allez quitter un ses énergies du passé la 6 dp mais mieux de moi les amants bon on est quand même dans secteur relationnel pour vous donc pour moi il ya un choix qui est fait un choix d'aller de l'avant il ya un choix de nettoyage aussi mais c'est marrant parce que il y en a qui vont quand même dans la même direction alors sur le site dp et les amants la 6 de coupe donc c'est indéniablement un mois axé relationnel mais je pense que vous allez faire un choix le plus équitable possible pour vous deux il ya aussi beaucoup de choix de décisions qui sont prises concernant les enfants il ya quelque chose pour moi qui est acté il ya des séparations qui se font pour le mieux pour vous vous avancez vous avancez amis béliers alors est ce qu'il ya aussi quelqu'un qui vient vers vous quelqu'un du passé quelqu'un que vous avez connu pendant l'enfance vous avez peut-être été des amoureux quand vous étiez enfants alors sur le chariot nous avons la 7 de bâton en fin de mois nous avons la 10 de coupe alors il ya quelque chose qui vient vers vous mais au début vous n'en voulez pas ou alors vous avez peut-être un peu peur pourtant on vous annonce en fait un grand bonheur par rapport à ça il de coupe valet d'épée ouais en fait un peu mitigé votre fin de mois c'est comme si les choses les choses elles évoluent les choses elles progressent il ya quelque chose de c'est comme s'il fallait gagner une gagner un prix et au niveau d'une vie de famille je sais pas au niveau d'une vie de famille c'est quand même beaucoup des voyages des déménagements l'assaut pour certains béliers mais en même temps vous êtes en train de faire des recherches par rapport à ça mais dans dans cette réussite relative à votre vie de famille peut-être que là il ya effectivement une difficulté à avoir avoir j'ai plutôt une jeune personne bon parce qu'il ya quand même une réussite à quand même mais c'est une réussite en en demi-teinte alors bon pour le plan sentimental on l'a vu qu'il est potentiellement quelqu'un d'engagé est ce que quelqu'un vient à vous que vous êtes sur la résistance pourquoi parce que vous avez déjà une famille ou que cette personne a déjà une famille et que vous êtes prudent ça ça peut être par là aussi alors on va voir justement sur le plan relationnel à sentimental amoureux elle sentimentale amoureux pour les béliers mois de juillet ou là nous avons la nouveauté le magicien de nouveauté nous avons la lune donc de l'émotivité beaucoup de ressentis par rapport à la nouveauté qui rentre dans votre vie on a la pause donc peut-être que vous avez besoin effectivement d'un temps de digestion de ressenti afin de clarifier une situation peut-être qu'il ya une forme d'interruption aussi dans quelque chose qui arrive dans votre vie mais que la pause c'est quelqu'un avec qui peut-être il ya une séparation et l'ordre donc vous mettez peut-être vous mettez peut-être un admettons vous rencontrez quelqu'un les choses se passent de façon cachée et vous avez besoin à un moment donné de mettre un break un temps pause de la distance avec quelqu'un pour rétablir une forme d'ordre d' équilibre dans cette situation en tout cas de pouvoir vous prendre une décision et que l'autre aussi sache ce qu'il ou elle veut peut-être qu'effectivement il ya une situation ici juridique alors peut-être que là dans pour les béliers qui ça parle il ya un élément nouveau qui fait que les choses sont un petit peu reporté retardé par rapport à une situation effectivement qui est juridique vous n'arrivez peut-être pas parce que par rapport à un engagement on avait vu la 2dp c'est vous même qui vous mettez en temps de pause avant de finalement décider de donner une décision finale donner une décision finale à ça on reparle ici d'engagement mais en même temps avec le voyage d'ouverture un petit peu à l'inconnu donc est ce que pour certains d'entre vous bon vous êtes en mode un peu transitoire entre une ancienne vie et une nouvelle vie bon par rapport au couple pour qui effectivement tout va bien la grande prêtresse et l'attente l'impératrice c'est les projets la communication la de bâton c'est effectivement les décisions la nouveauté donc on voit bien que par rapport à vos projets il y a effectivement la nouveauté mais avec la lune il peut-être avoir une notion d'attente d'un mois par rapport à quelque chose qui doit être décidé statué officialiser sur le plan légal donc voilà on va voir avec l'oracle améthyste love pour les béliers allez mois de juillet sentimentale énergie nous avons l'épreuve alors ici les béliers j'ai aussi peut-être que vous avez eu une aventure au travail parce qu'avec le diable et la force et cette notion quand même de plaisir de désir mais il y a quand même une notion maintenant de frustration on l'a vu on avait la 5 dp il y a comme quelque chose qui peut être arrêté par rapport à une aventure au travail qui ne fonctionne absolument plus on s'est engagé on sait on a fait certaines formes de sacrifice mais en même temps on conscientise que peut-être on allait jusqu'au bout de cette histoire peut-être au travail alors sur l'épreuve pour les béliers sur le plan sentimental c'est un mois un peu compliqué on à l'amour véritable je pense que vous aimez véritablement quelqu'un mais que ça devient difficile pour vous d'aimer cette personne donc l'univers vous fait tester un petit peu est ce que vous allez traverser ensemble finalement cette épreuve de la vie pour voir si vous y arrivez oui ou non et voir si vous allez rester ensemble regardez my love donc là peut-être que vous êtes effectivement dans une forme de difficulté relationnelle peut-être que vous êtes face à quelqu'un peut-être que votre couple est en difficulté avec une personne de l'extérieur peut-être que c'est vous même qui est amoureux de quelqu'un qui est déjà engagé on voit bien qu'il ya beaucoup d'énergie de difficulté de triangulaire mais pas que bon on parle quand même d'une femme rivale on avait vu deux femmes ici peut-être que quelqu'un vous oppose à quelqu'un d'autre alors ouais il ya beaucoup cette notion de fidélité quand même qui ressort dans ce tirage alors un petit peu le dernier oracle vous allez décider finalement vous éclipsez alors qu'est ce qui se passe pour les béliers ce mois sentimentale mois de juillet voilà les béliers mon avis la personne à qui vous pensez il ya quelque chose quelqu'un d'autre qui vous fait obstacle à aller pour les bd sentimentale juillet nous avons l'attraction indéniablement de façon vous êtes attiré par quelqu'un nous avons la rupture et nous avons la solution bon peut-être effectivement on avait vu qu'il y avait la loi on avait vu qu'il y avait la patience on avait vu que c'était pas facile pour vous alors peut-être que oui vous êtes attiré par quelqu'un qui est en pleine séparation mais c'est pas complètement statué on vous dit aussi que si vous aviez encore besoin d'éléments de réponse pour passer à autre chose ces éléments de réponse ces preuves de l'univers vous allez enfin les avoir pour arriver peut-être à couper un lien avec quelqu'un et enfin faire cavalier seul en tout cas prendre des décisions sur le plan relationnel alors sur la solution nous avons le voyage mais c'est quand même un truc de fou donc effectivement le voyage l'évasion là la prise de distance est vraiment nécessaire pour vous alors peut-être que là aussi bon là je pense aux béliers qui peut-être sont en situation difficile de couple ou viennent de séparer bah la solution pour passer à autre chose c'est prendre la distance c'est peut-être de faire des vacances et que là vous allez peut-être avoir une aventure de voyage qui va vous entre guillemets vous repimper un petit peu le moral par rapport à votre situation sentimentale mais quand même le voyage l'amour l'adultère la solution la rupture c'est intéressant quand même votre tirage particulier donc donc voilà bah écoutez les béliers vous me direz comment ça se passe hein vous voilà j'espère j'espère vous lire après ce mois de juillet prenez bien soin de vous merci aux personnes qui ma foi ne me soutiendront par leur abonnement à la chaîne leur like leur partage pourquoi pas si vous désirez voilà j'ai relancé ma fois les comment ils appellent ça les le fait de d'être membre à la chaîne donc c'est un petit soutien à ma chaîne voilà par quelques euros par mois voilà sinon vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnement à facebook tiktok et instagram voilà donc prenez bien soin de vous bel été à vous les béliers et je vous embrasse à tout bientôt ciao et